Eh bien bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un AR-15 donc jusqu'à présent je vous ai présenté que des armes de poing et donc c'était disons que mes séances de tir étaient notamment orientées uniquement sur les armes de poing et j'ai décidé après de nombreuses années de m'intéresser maintenant aux armes longues donc j'ai fait l'acquisition d'un AR-15 donc nous allons voir ensemble une série de vidéos donc là c'est la première c'est une vidéo d'introduction de présentation et donc je vais faire une série sachant que cette arme est totalement neuve elle n'a jamais tiré encore donc sortie de boîte donc que je vais vous la présenter et je vais vous présenter également tous les accessoires que je vais monter dessus afin de pouvoir l'utiliser puisque comme vous pouvez le constater quand vous achetez un AR-15 il est vendu nu et donc il n'y a aucun organe de visée forcément et donc il faut adjoindre quelques petits éléments indispensables pour pouvoir commencer une séance de tir dans de bonnes conditions donc aujourd'hui je vais faire la présentation de ce modèle présentation assez rapide qui seront suivis d'autres vidéos donc il y aura une vidéo pour nous allons appréhender ensemble le démontage pour un entretien régulier et un démontage un petit peu plus poussé pour un nettoyage complet de l'arme et nous en profiterons également pour voir du coup son fonctionnement ainsi que tous les organes internes nécessaires donc il y aura ensuite des vidéos pour présenter divers accessoires donc ça va du petit accessoire notamment par exemple des petits accessoires qui permettent de fixer une sangle pour le transport ça pourra on pourra parler également d'organes de visée qui vont permettre donc ce sont des organes de visée mécanique qui vont permettre ils sont normalement couchés sur l'arme et donc ensuite on va appuyer pour le déployer voilà donc on montra tout ça on verra leur utilisation j'aborderai également les chargeurs à savoir que l'arme est munie de chargeurs d'origine qui sont 1000 spec en vulgaire tol emboutis et qui ont des qualités bof qui sont bof bof on va dire donc avant même de commencer j'ai fait l'acquisition de chargeurs de type magpoule qui sont plébiscités au niveau des utilisateurs d'AR15 pour la visée optique ce coup ci on verra ensemble la visée que j'ai choisi donc sans faire deux voilà donc il s'agit d'une strike eagle 1 6 x 24 donc c'est une lunette point rouge avec grossissement 1 2 3 4 5 ou 6 et qui permet donc en position 1 de tirer les deux yeux ouverts avec l'acquisition du point rouge qui se fait de façon très facile et rapide et on peut l'utiliser sur des distances un petit peu plus longue 100 200 voire plus 1 avec le zoom fois 6 et nous verrons ensemble que le réticule donc là il suffit il s'agit du dernier modèle en l'occurrence la strike eagle avec le réticule ar bdc 3 3 c'est 3 et moi c'est le la taille du point on verra on verra tout ça ensemble plus en détail donc là vous pouvez voir le nouveau réticule qui est très 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 sympa on verra que c'est c'est un très bon un très bon instrument de visée nous verrons également donc j'ai acheté un bipied voilà de quoi il s'agit donc un bipied très costaud très lourd d'ailleurs aussi donc il s'agit on verra l'ensemble du bipied fait de par la marque UTG du bipied hoverboard donc hoverboard pourquoi parce que il peut se monter soit sur le le rail supérieur ou sur le rail inférieur donc ça donnera un profil vous verrez différent avec un centre de gravité de l'arme qui est forcément placé de manière à l'entendre différente donc voilà donc nous verrons ensemble tous ces petits accessoires donc là le point rouge la lunette vortex avec son cantilever vortex qui est un cantilever avec un décalage de 2 pouces parce qu'il en existe plusieurs modèles donc là c'est celui ci de 2 pouces avec évidemment des bagues à 30 mm qui sont adaptées à la lunette donc ça on verra plus en détail ensemble un peu plus tard là la première vidéo c'est la vidéo d'introduction qui va vous permettre de voir les r15 sorties de boîte donc cette r15 est en calibre 223 remington donc c'est des petites cartouches toutes petites donc vous voyez que en fait c'est du calibre comme le calibre 22 donc c'est du 5,56 c'est très très petit et par contre comme vous pouvez voir la quantité de poudre est assez conséquente qui permet d'atteindre les 1000 mètres secondes donc ce sont des cartouches avec énormément d'énergie donc c'est un calibre très puissant et qui permet justement de commencer à faire du tir sur des distances moyennes 100 200 300 on peut aller un petit peu au delà mais bon après cela reste destiné souvent au calibre supérieur notamment 308 etc mais bon il est clair que je connais des personnes qui tirent sur du 400 500 aller 500 mètres déjà c'est énorme reste-t-il encore avoir un stand de tir qui le permet donc moi pour ma part je m'en tiendrai au 100 200 peut-être 300 mais voilà donc on en revient à la présentation de la r15 à proprement parler donc il s'agit donc en premier on va faire les vérifications d'usage donc vous voyez là j'ai mis carrément un drapeau à l'intérieur au moins ça permet d'être sûr que l'arme est totalement vide arme totalement vide pas de chargeur donc on est tranquille on peut fermer la culasse voilà et là à ce moment là on peut même mettre en safe donc il s'agit comme vous pouvez le voir d'un r15 de marque adc donc adc c'est une marque italienne adc c'est pour army dalera custom donc après maintes et maintes recherches sur internet je me suis aperçu que c'était une marque qui était assez publicité et qui avait de bons retours et du moins pas trop de mauvais parce que comme vous savez sur internet on a tendance souvent à se plaindre quand on est déçu de quelque chose mais c'est vrai quand on est satisfait on va pas forcément le dire et donc des personnes qui se plaignent des adc il y en a très peu et il ya quelques personnes qui en sont également très satisfaites donc ceci est un modèle m5 plus il est là comme vous le voyez d'origine à part ce petit ce petit support qui permet justement de mettre ce que je vous ai montré tout à l'heure envoyé pour éventuellement mettre une attache voilà ce chose qui en plus je dis pas de bêtises voilà tout le reste c'est c'est d'origine donc canon flottant avec un garde-main qui est par dessus mais qui ne touche pas le canon c'est le but d'avoir le canon flottant garde-main alu qui est de très bonne qualité avec des fixations m-lock rail picatinny sur toute la longueur de l'arme et un petit rail supplémentaire qui était vendu avec on peut mettre où on veut donc moi je l'ai mis sur le dessous pour monter le trépied le bipied excusez moi soit sur le dessus soit sur le dessous voilà pour ce qui est de la de la poignée ainsi que la crosse c'est du fab défense pour ceux qui aimeraient savoir voilà au niveau du frein de bouche on a un frein de bouche qui triangulaire qui vont voilà qui est sympa la longueur de canon c'est un 14 et demi voilà sinon que dire de plus c'est une arme de qualité d'usinage qui est très 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 sympa donc là en retournant je viens de voir qu'il ya également un petit rail supplémentaire que j'avais ajouté mais qui n'était pas d'eau enfin qui était vendu avec mais qui n'était pas monté d'origine donc il n'y a plus qu'à comme on dit c'est une arme que je n'ai pas encore utilisé donc la crosse comme tous les air 15 on a affaire à une crosse qui est réglable voilà donc là vous pouvez voir que ça va vous permettre de par exemple mettre également une fixation pour un dragon alors j'aurais aimé avoir un petit passage à ce niveau là pour mettre une sangle trois points voyez une sangle pour pouvoir mais bon c'est pas ça c'est pas gravissime concernant les particularités de ce modèle parce que vont tous les air 15 se ressemblent donc les différences majeures elles viennent au niveau des usinages et donc là on peut voir que le ce qu'on appelle le lower le upper sont vraiment vraiment nickel il ya vraiment aucun jeu c'est vraiment super le garde main également très bien fini très bien et fixé de façon très costaud l'avantage et l'inconvénient de ce modèle donc vous allez voir que c'est particulier c'est au niveau du canon il ya un canon lourd souvent les canons sur les air 15 il ya plusieurs types de canons il ya des canons qui sont plus ou moins lourd ou plus ou moins léger en fait par rapport au diamètre donc souvent ils sont relativement gros au niveau du tonnerre là du canon la cartouche et chambré ils sont assez gros et puis après il diminue 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 et parfois ils même ils grossissent un petit peu sur la fin mais en fait à l'intérieur là ils sont relativement fin ce qui permet de gagner énormément de poids et donc adc a fait le fait le choix de mettre un canon lourd ce qu'on appelle un canon lourd donc voilà le 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 canon est assez le diamètre du canon est assez conséquent et surtout il va garder ce diamètre sur toute la longueur de l'arme donc ce qui justement procure un avantage et un inconvénient l'inconvénient c'est le poids comme vous en doutez donc c'est pas une arme très 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 légère on va dire je donnerai dans les détails tous les différents poids pris à vide avec le chargeur plein avec la visée avec le trépied etc je sais que une fois tout monté on dépasse les cinq kilos avec chargeur plein donc ça fait quand même assez conséquent mais bon là c'est avec le bipied qui est très lourd c'est avec tout l'équipement mais disons que d'origine c'est une arme qui n'est qui qui fait partie des air 15 assez lourd pour du 14 et demi pourquoi justement la particularité c'est ce canon lourd donc il ya l'avantage l'avantage du canon lourd c'est la précision puisque on sait qu'un canon plus il est lourd moins enfin sans rentrer trop trop dans les détails mais vous savez quand vous tirez il va avoir une déformation du canon c'est clair que vous ne la voyez pas vous mais qui va qui va créer des vibrations des résonances et un mouvement voyez le votre canon il va faire comme ça il va ondulé en fait et donc forcément quand le projectile va sortir du canon eh ben il va avoir tendance à être perturbé par l'ondulation du canon les vibrations etc plus le canon est lourd plus le diamètre est épais plus ses ondulations seront minimes et donc en théorie meilleure sera la précision donc ça je vous en dirai plus quand j'aurai fait mes premiers tirs avec pour l'instant il est neuf jamais tiré voilà voilà pour ce que j'avais à dire sur cette vidéo de présentation donc je reviendrai vers vous rapidement pour une seconde vidéo où on verra le montage des différents accessoires et puis tout ce que je vous ai présenté tout ce que je vous ai dit en début notamment le démontage basique l'entretien etc sachant que personnellement j'apprends également en même temps donc là voyez c'est pas des conseils que je vous donne c'est de la présentation c'est parce que je n'ai pas encore beaucoup de conseils à vous donner dans le sens que je découvre cette arme je découvre l'air 15 en pas en général et tous les petits les petits détails qui font que les connaisseurs pas donc aujourd'hui je vous présente l'arme je ne vous donnerai très très peu de conseils puisque je n'ai pas l'expérience pour et petit à petit je vous ferai des ritex sur les accessoires que je vous ai présenté voir d'autres que des collègues m'ont prêté ou qu'ils ont utilisé eux de leur côté pour savoir qu'est ce qui vaut le coup ou pas qu'est ce qu'il ne faut pas faire qu'est ce qu'il faut faire donc vous allez voir que au niveau du nettoyage au niveau du graissage au niveau de il ya beaucoup de chacun chacun donne sa méthode qui n'est pas forcément la même que le but c'est que l'arme fonctionne donc ce que j'ai cru comprendre c'est que l'air 15 est une arme qui est faite pour fonctionner vraiment bien bien grasse bien huileuse et que la majorité des incidents étaient dû plutôt un manque de gras entre guillemets de lubrifiant plutôt que le contraire donc voilà donc on verra que il y a également des petits des petits endroits à éviter forcément qu'il faut pas tout tout graisser de façon démesurée mais en majeure partie il faut pas hésiter voilà donc si vous avez des questions sur cette présentation n'hésitez pas si vous désirez que j'aborde des thèmes que je ne que je n'ai pas encore abordé ou que j'aborderai peut-être plus tard n'hésitez pas également à me le mettre en commentaire on fera ça ensemble on pourra découvrir qu'est ce qu'il en est et j'espère qu'on pourra également faire une petite séance en extérieur alors là je vous promets rien puisque le club que je que je côtoie habituellement au niveau des armes de poing donc les vidéos sont interdites c'est pour ça que je ne fais pas de vidéos en l'intérieur du stand là évidemment pour tir en extérieur je serai obligé d'aller ailleurs donc il faudra que je vois avec les responsables sur place s'il est possible de se filmer en séance de tir ce qui serait sympa pour vous permettre de voir l'approche de l'arme et de voir surtout l'arme en utilisation écoutez je vous dis à très vite à très bientôt et pensez à vous abonner également pour avoir la suite de toutes ces vidéos ciao ciao et à très bientôt